Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour la dernière fois de la saison, le mercredi 30 juin. Aujourd'hui, j'ai un immense plaisir de claudurer cette saison avec les deux merveilleuses, Nisrine Ajak et Claudia Rimenez. Je vais vous expliquer pourquoi Claudia et pourquoi Nisrine pour parler des rêves et des objectifs. Comment réaliser ses rêves et comment, on va dire, atteindre ses objectifs. Qui dit rêve dit des craintes. On a, je crois, tous des craintes. Je rappelle à mes auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions et leurs réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Aujourd'hui, je peux même recevoir vos réactions hors sujet. C'est un jour exceptionnel. C'est le dernier jour de la saison. Bonjour Claudia. Bonjour Manel. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Bonjour à tous les auditeurs. Nisrine, bonjour. Et on a aussi avec nous la fille de Claudia. Magnifique. J'ai eu le plaisir de la rencontrer pour la première fois aujourd'hui. Les auditeurs aussi ont entendu parler d'elle plusieurs fois dans cette émission. On avait dit qu'elle était exceptionnelle. Oui, tout à fait. Nous, c'est avec nous aujourd'hui. Alors, bonjour Nisrine. Bonjour Manel. Bonjour Claudia. Bonjour Luce. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous Nisrine ? Super, super. C'est la grande forme aujourd'hui avec les embouteillages. Oui, oui, oui. Alors, il faut que j'explique à mes auditeurs pourquoi Nisrine et pourquoi Claudia, pour parler de ce sujet, réaliser ses rêves. Parce que justement, quand on s'est rencontré la première fois ici, l'objectif, c'est de ne pas pleurer aujourd'hui. Non, on ne va pas pleurer, je vous rassure. Même si, quand on réalise ses rêves, parfois ça arrive. Ah oui, oui, c'est clair. Moi, je suis très émue. Voilà, je vous ai dit Nisrine que vous allez pleurer. Je le savais. Et j'ai dit à Claudia que vous allez rigoler de nous. Oui, c'est pas mal. Alors, pourquoi Claudia et pourquoi Nisrine ? Parce qu'au début de la saison, en parlant un peu avec Nisrine, elle m'avait avoué quelque chose. Elle m'avait dit, Manel, j'ai un rêve. Elle va nous expliquer ce que c'était un rêve. Aujourd'hui, il est, on peut dire, presque devenu réalité. Claudia aussi, au début de la saison, elle courait derrière un objectif qui paraissait, on va dire, un peu fou parce qu'elle allait sur un autre terrain, un autre pays qui n'est pas le sien, le Maroc. Une autre culture, une autre façon de voir les choses, une autre mentalité. Alors, on commence avec Nisrine. Nisrine, c'était quoi ton rêve que tu m'as avoué au début de la saison ? Eh bien, mon rêve, c'était un de mes plus grands rêves et qu'à l'époque, j'estimais qu'il était fou et qu'il allait me falloir quelques années pour le réaliser. C'était d'ouvrir une académie et de permettre à toute personne désireuse de travailler sur son développement personnel et d'évoluer professionnellement, de leur offrir plein de techniques super puissantes et de magnifiques outils et justement qui pourront être rajoutés dans leur panier de compétences et de vaquer vers de nouveaux horizons et de pouvoir toucher énormément de gens et de les aider justement à réaliser leurs objectifs, leurs rêves, leurs projets professionnels, leurs projets privés. Nisrine, vous avez dit, ça paraissait faux. Aujourd'hui, après quelques mois, on se connaît uniquement depuis quelques mois. Aujourd'hui, votre rêve devient déjà, on va dire, une réalité. Aujourd'hui, on peut déjà s'inscrire dans l'académie de Nisrine Achak pour suivre des formations et travailler sur soi. Oui, l'ouverture, c'est aujourd'hui. Donc, le catalogue, il est mis en ligne. Vous pouvez déjà aller vous inscrire. Et Nisrine, on va la laisser un peu reprendre. Et ce rêve, je le réalise quand même grâce à Claudia Jimenez et grâce à toi, Manel, parce que c'est en parlant avec toi que tu m'as mis en contact avec Claudia. Et en me parlant avec Claudia, je lui parlais de mes projets en général. Et c'est là où elle m'a montré, par A plus B, que mon rêve n'était pas fou et qu'il ne fallait pas nécessairement que j'attende des années pour le réaliser, mais qu'il pouvait déjà dès maintenant être réalisé. Et elle m'a énormément aidée, ainsi que d'autres personnes. Alors, c'est juste incroyable. Vous en parlez, peut-être à plusieurs personnes, mais à un certain moment, à la bonne personne. Prise de contact avec Claudia Jimenez, je ne sais pas parce qu'elle est là, c'est une personne extraordinaire. Claudia Jimenez, consultante, coach et formatrice. Pendant une année, j'ai appris aussi beaucoup de choses de vous, Claudia, et vous donnez sans rien attendre en contrepartie. Vous avez directement commencé à travailler avec Nisrine sur son projet. Alors vous, Claudia, c'est aussi un peu fou. Moi, je le vois fou, ou peut-être vous pas, mais allez sur un autre terrain, une autre culture, une autre façon de voir les choses, avoir un objectif de faire une extension de vos activités au Maroc. Oui, vous allez d'abord aussi, quand même, malgré tout, me faire verser la larme. Et donc, oui, c'était un rêve. C'était un rêve peut-être complètement fou. En tout cas, c'est un rêve que j'avais depuis très très longtemps, depuis presque toujours, depuis aussi loin que je m'en souvienne. Parce que d'ailleurs, quand j'ai fait les premiers pas, il y a des gens qui me connaissaient très bien et qui m'ont dit, on n'est pas du tout étonnés. Alors, c'était pas la majorité. Les autres m'ont dit, t'es complètement folle. Mais quand même, des gens m'ont dit, je ne suis pas du tout étonnée. Et donc, oui, c'était vraiment une volonté d'aller vers ce pays que j'adore, vers ce continent que j'adore. Et c'est souvent une histoire de rencontre, une histoire de signes. Alors, c'est toujours, est-ce que les signes, on les crée ? Est-ce que les signes, on les voit ? À certains moments, on ne les voit pas à d'autres. En tout cas, c'était une période de ma vie extrêmement difficile il y a 4-5 ans. Et j'ai pris la décision à ce moment-là de dire, oui, il faut réaliser tes rêves. Et ce rêve, c'était justement d'être au Maroc avec cette extension des activités que je fais ici, de conseils et de formation, avec le but, en fait, le but final, c'est quoi ? C'est d'avoir sur place un endroit, une école, et qui va d'ailleurs s'ouvrir là en septembre. Mais plus que ça, d'avoir un lieu de vie où les gens vont pouvoir se rencontrer. Là, j'ouvre en septembre l'école de management avec des parcours certifiants sur Casablanca, au centre du Technoparc, avec des parcours comme la PNL, une école de neurosciences, leadership transformationnel aussi. Un magnifique parcours parce que c'était notre rencontre de coaching. Donc je prends le parcours de Nisrine qui nous a concocté une magnifique certification que je suis ravie de présenter sur le Maroc. Et donc voilà, les inscriptions sont ouvertes, on démarre ça en septembre. Et c'est une étape du rêve, puisque vraiment, moi, mon objectif, c'est après d'avoir vraiment un lieu de vie, je vous en dirai un peu plus, on va vers de l'équicoaching, on va vers un lieu d'accueil aussi pour les jeunes. Et donc là, c'est une étape de ce rêve un peu fou qui est dans ma tête depuis des années, qui est visualisé, on l'a dessiné à la maison, il est sur le mur depuis des années. Vous êtes déjà en train de donner des astuces. Voilà. Depuis ce jour où j'ai dit non à la peur, je prends mon chat, ma voiture, et hop, parti pour explorer le pays et voir ce qu'on pouvait faire. Alors moi, je vous écoute parler, je regarde de temps en temps votre fille. Elle était aussi votre, on va dire, votre support pendant cette aventure, Claudia. Bien sûr. Alors c'est un support pour différentes raisons. Peut-être déjà, alors pour donner un petit truc, je ne sais pas si c'est un truc. Avant de mettre, les gens attendent souvent des petits trucs, des coups de baguette magique. De mon expérience et ce que je pense profondément, et Nisrine dira ce qu'elle en pense, c'est que pour réaliser des rêves, quand ils sont un peu fous et quel que soit le rêve qu'on a, avant de, on dit il faut sortir de sa zone de confort, avant d'avoir des trucs à mettre en place, il y a une prise de conscience à avoir. Et cette prise de conscience, ça passe par, j'ai peur, qu'est-ce que je vais faire ? Je me rends compte que, alors ça peut être, je me rends compte de mes capacités, j'en apprends sur moi, je me rends compte de ce qui me manque, je me rends compte du chemin que je vais devoir parcourir. Et quand on a cette prise de conscience et qu'on est rempli de peur, parce qu'on est face à ces prises de conscience, là on entre dans une zone où on peut se développer, où on peut apprendre. Et donc pour parler de Luz, puisque vous parliez de ma fille, oui, au début c'était ma plus grande peur, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire ? C'est un moment, on en a parlé ici, voilà, moi j'étais en séparation, c'est extrêmement compliqué comme séparation, et donc la peur était tout ce qu'on a vu dans ces émissions-là, qu'est-ce que je vais faire et ma vie ? Et donc cette peur s'est transformée en moteur, parce qu'en fait il a fallu voir plus loin pour faire court ici, et ça s'est transformée en moteur. Et puis petit à petit, Luz m'a accompagnée, je l'ai écoutée, et c'est souhait à elle et c'est besoin à elle, je les ai intégrées à ce rêve pour faire quelque chose qui reste mon rêve, mais où on est ensemble en construction, comme avec d'autres, comme avec Nisrine par exemple pour le parcours. C'est extraordinaire. Alors pourquoi justement Nisrine et Claudia ? Pour toutes ces raisons-là. Et aussi parce que vous avez dit un mot, Claudia, seule. Seule avec ma fille Nisrine aussi, seule avec son fils. De femme battante, et moi j'en parle et j'ai vraiment la chair de poule. De femme battante, seule. Donc j'insiste, seule. Un SMS au 0488-106-800, 0488-106-800. J'ai beaucoup appris avec toi, tu as changé ma vie. Alors, merci du fond du cœur pour ce message. Alors Nisrine, on parle beaucoup de mindset, c'est un terme un peu à la mode. Mindset par-ci, mindset par-là. Tout le monde en parle. Quand on traduit ce mot-là, c'est la configuration de l'esprit. Est-ce qu'il faut vraiment, Nisrine, travailler sur le mindset pour réaliser ses rêves ? Parce qu'on voit les grands sportifs, les grands champions, dans tout le monde, de travailler sur son mindset. Oui, clairement, c'est super important de travailler son mindset. On ne peut pas affronter un changement, une zone de turbulence ou sortir de sa zone de confort sans travailler son mindset. Et ça commence par des petites choses. Déjà, comme elle a dit Claudia, prendre conscience de ce qui se passe, vers quoi on a envie d'y aller, et quels sont mes freins, de se demander quelles sont mes habitudes qui me bloquent, quelles sont mes habitudes qui me font que je passe peut-être à côté de magnifiques choses, à côté de magnifiques opportunités. Déjà ça, c'est une première. Ensuite, de préparer son mindset au jour le jour, au quotidien, par notamment des visualisations. Alors, c'est important de travailler sa visualisation parce que c'est ce qui nous permet de maintenir toutes nos petites tâches qui nous font sortir de notre zone de compétence, de notre zone de confort. Pour atteindre nos objectifs. Et par exemple, il y a une très chouette méthode que je conseille à tout le monde, et même je travaille avec cette méthode-là avec mes clients, c'est la méthode Vera. Donc la visualisation, l'écriture, le ressenti et l'affirmation. Donc de vraiment visualiser votre objectif, votre rêve, puis de l'écrire sur papier ou dans un carnet. Et puis de ressentir, vous devez vous visualiser, ressentir que vous avez atteint cet objectif, ressentir ces émotions, est-ce que c'est de la joie, de l'enthousiasme, de la détermination ? Et puis de l'affirmer, de vous mettre soit face au miroir, soit même juste au volant ou n'importe où, et de réciter à voix haute votre texte de visualisation de ce que vous avez écrit tout en ressentant. C'est important, j'insiste sur le mot ressentir, parce que c'est tout ce qu'on vibre qu'on attire. Je suis tout à fait d'accord avec Agnissrine, et ce ressenti, souvent les personnes que j'accompagne me disent « mais c'est extrêmement compliqué parce que je n'y suis pas encore, je vois ce que j'ai envie, il y a des craintes, et c'est difficile de me mettre dans la situation de ressenti. » Alors oui, ce n'est pas facile, mais par exemple, quand vous vous projetez dans deux semaines « je vais en vacances » et que vous savez où vous allez, et que vous vous imaginez au bord de la plage, c'est exactement ça l'exercice, c'est-à-dire que c'est se mettre dans sa bulle et ressentir, quand j'aurai atteint mon objectif, visualiser, comme tu dis, où est-ce que je serai, quels seront mes ressentis, quelles seront mes émotions, pour après construire le chemin sur qu'est-ce que je peux mettre en place et comment est-ce que je peux y arriver. Excusez-moi juste, Nisrine, parce que vous parlez de... Je sais que Koldia, vous n'aimez pas ce mot-là. Il faut, mais moi ma question, est-ce qu'il faut configurer l'esprit, l'état d'esprit, pour atteindre ces objectifs ? Oui, c'est une condition sine qua non. Et vous, Koldia ? Oui, je n'aime pas le mot « il faut », mais je veux dire, oui, c'est une condition, c'est-à-dire qu'il faut travailler son état d'esprit, il faut travailler son mindset, il faut travailler ses peurs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se met en condition, le « il faut » a toute sa place, quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se mettre en condition. Pour la dernière de la saison, je vais vous autoriser à dire « il faut ». Oui, là, on n'a pas le choix, parce que ce qu'on va faire, en fait, c'est conditionner son cerveau pour le mettre dans un état désiré. Et donc, à partir du moment où on conditionne, oui, il y a certaines choses qu'on ne va pas pouvoir éviter, qu'il va falloir mettre en place. Vous savez pourquoi ? Je voudrais juste dire, si vous me permettez, pourquoi je n'aime pas le mot « il faut » ? Parce que ça donne l'impression que c'est une obligation, c'est une charge. Donc, je n'ai pas trouvé de mot qui le remplace. Mais même, et ça donne l'impression aussi que si on n'y arrive pas, on est en tort. Et je n'aime pas la culpabilité que les gens peuvent parfois prendre avec le « il faut ». parce que quand on fait un chemin comme ça vers un rêve fou, il y a des moments où on n'arrive pas à mettre ces petits trucs en place. C'est aussi pour ça que des gens comme nous sommes là pour accompagner les gens. Et donc, ça veut dire, à des moments, même s'il faut, on n'y arrive pas. Et là, ce n'est pas grave. On prend du recul et on avance autrement. Oui, c'est important de se témoigner de la bienveillance et de la patience. Envers soi. Mais oui, envers soi, clairement. Envers soi. Sarah sur Instagram. Désolée les filles, j'ai dû aller aux urgences. J'arrive seulement, j'espère rien de grave. Sarah, c'est une auditrice qui était là toute l'année. Donc, elle est beaucoup d'auditrices et d'auditeurs toujours là toute l'année sur Instagram. Je vous remercie du fond du cœur. Alors, SMS au 0488-106-800. Bonjour Manel, tu vas beaucoup nous manquer ta douce belle voix, ton sourire charmant. Bonnes vacances. Afef, merci du fond du cœur, Manel. Tu vas me manquer. Je t'aime très fort. Je t'aime aussi très, très fort. Alors, je n'ai pas votre prénom, mais je t'aime aussi très, très, enfin, je vous aime très, très, très fort. Alors, Claudia, Nisrine aussi, la première qui répondra. C'est la première qui va gagner. Alors, aujourd'hui, on y va. On parle du mindset, d'accord ? Claudia, j'ai fait plusieurs émissions avec vous. Vous avez dit qu'il faut donner de la place à l'échec. Vous donnez de la place à l'échec dans sa vie. Nisrine, vous dites, il faut se conditionner à ce que tout est possible. Finalement, voilà, vous, Nisrine, en quelques mois, aussi, Claudia, en quelques mois, même avec les circonstances actuelles, j'insiste, Covid, pas Covid, en avance. On ne va pas commencer à chercher des excuses. Des excuses, il y en aura toujours. Alors, ce que je pense ne pas être réalisable, parce que quand je commence aussi un projet, je fais une étude de faisabilité. Et des fois, je vois devant moi une montagne, je me dis, ce n'est pas faisable. Que faire dans ce cas-là ? Dans ce cas-là, ce qu'il faudrait faire, idéalement, c'est le décortiquer. Le grand objectif final, c'est le décortiquer en petites étapes. Et justement, c'est ça qui va nous pousser. C'est au fur et à mesure qu'on va réussir chaque petite étape, chaque mini-objectif. Non seulement, on va prendre la confiance en soi, mais en plus de ça, on va voir qu'on avance. Et en plus de ça, peut-être qu'au cours du cheminement, il va y avoir encore d'autres petites choses qui vont se rajouter et qui vont parfaire votre objectif final. Et il faut être super attentif lors des réalisations des mini-objectifs, parce que des fois, l'univers vous envoie d'autres signes pour aller plus vite dans la réalisation de votre rêve, de votre objectif. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, Claudia ? Non, c'est exactement cette idée de Montaigne. C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, j'utilise plus pour faire la différence entre le but et l'objectif. Donc, le but final est là et ne change pas. Et puis, chaque étape sont de mini-objectifs. Et quand vous y arrivez, vous vous félicitez, vous le fêtez. Et ce qui est important aussi, c'est que quand vous avez ces objectifs que vous vous fixez, c'est que le chemin est aussi important que la réalisation finale. Voilà, moi, dans mon rêve, je suis loin d'être au bout du chemin. Clairement, ce n'est que le début. Voilà, c'est une étape. Mais c'est une étape qui était prévue sur cette montagne. C'est une étape. Je ne suis pas encore au but. Et pourtant, je suis ravie comme si j'étais au but, parce que j'ai atteint cette étape-là. Vous parliez de peur et la montagne, ça peut faire peur. Évidemment, moi, je dis toujours, pour réussir quelque chose, le seul moyen, c'est d'essayer. Donc, essayer, ça veut bien dire, on essaye. Si on rate, il y a une possibilité d'échouer. Donc, à nouveau, de chaque échec... Je repars avec une nouvelle expérience. Avec une nouvelle expérience, il faut le voir. Je dis, il faut à toutes les phrases maintenant. Vous êtes la moyenne des cinq personnes que vous fréquentez au quotidien, Claudia. Exactement. Je vous ai collé les étiquettes aussi, les mauvaises habitudes. Je suis fière de moi. Si vous me permettez, je vais rebondir justement sur ce que vous dites par rapport... Je fréquente la moyenne... Oh là là. Je suis tellement émue que je fais mes mots aussi. Je vous vois une émue, elle a les yeux qui brillent depuis le début de l'émission. Si vous voulez nous regarder aussi en direct, vous pouvez vous connecter sur le site arabelle.fm. Pour réaliser vos rêves et vos projets, il est super important de bien s'entourer de personnes bienveillantes et qui ont envie aussi de vous tirer vers le haut. C'est super important parce qu'à force de fréquenter les mêmes personnes, vous prenez aussi certaines de leurs habitudes, leur même type de mindset. Et ça, c'est super, super important de bien, bien vous entourer et bien choisir vos amis. Et si parfois, vous échouez, vous tombez, eh bien, c'est pas grave. Voyez ce qu'il y a à comprendre de cet échec. Il faut prendre l'échec, il faut l'aborder comme une opportunité, comme une chance pour rebondir. C'est clairement comme ça qu'il faut le visualiser. Alors, votre réponse, je crois, pour faire un petit résumé à mes auditeurs, si je vois que c'est insurmontable, si je comprends bien, segmenter mon objectif ou alors mon rêve principal en plusieurs segments, plusieurs étapes, me féliciter à chaque étape, même la plus simple. Et aussi, ce qui est important, c'est d'en avoir quand même un rêve qui est grand, parce que c'est ça qui va faire que nous allons essayer de nous dépasser. Alors, SMS 0488-106-800, Zakia. Bonjour Manel, Nisrine et Claudia. Quel plaisir de vous entendre. Alors, elle dit, je sens la bonne énergie qui se dégage de la radio. Merci, merci, merci infiniment pour vos partages, vos conseils, votre présence, fierté à vous. Un exemple de femme, femme avec S, les vacances vont être longues. Merci Zakia, merci du fond du cœur, Zakia. Vous avez aussi, elle a été là aussi tout le temps, Zakia, m'encouragée. Quand j'allais aussi, pas bien. Merci du fond du cœur, Zakia. À notre SMS, notre rayon de soleil, plus de soleil jusqu'à septembre. Merci du fond du cœur, merci beaucoup. Alors, Claudia, un plan d'action, vous avez déjà parlé d'un plan d'action, Claudia. Est-ce qu'il y a des règles à respecter dans ce plan d'action ? Les règles, le plan d'action va dépendre du but final et des objectifs que vous vous êtes fixés. Donc, le plan d'action doit quand même être réaliste, d'accord ? Parce qu'on parle de rêve et on parle de rêve fou. Ça ne veut pas dire qu'on ne prépare rien et ça ne veut pas dire qu'on se fixe un but. On parle de rêve fou, ça veut dire c'est un rêve mais que je vais réaliser, derrière lequel je vais mettre un plan d'action. Et ces actions, évidemment, doivent être les plus concrètes possibles. Quand on arrive à un des objectifs ou quand on arrive au but, je pense que Nisri me dira la même chose. Vous savez, les gens, ils vous voient. Moi, par exemple, l'idée, c'était donc d'aller m'installer au Maroc. Après m'avoir dit c'est complètement fou et que c'est seul et c'est n'importe quoi, etc. À chaque fois que je partais, parce que j'ai fait beaucoup d'aller-retour, c'est des heures et des heures de travail. C'est aussi des heures et des heures de solitude parce que c'est des moments d'introspection. Mais vous savez, ce que les gens voient, c'est « Ah, cool, tu vas au soleil, tu vas en vacances. » Et donc, non, les gens qui veulent réaliser leurs rêves, il faut savoir que c'est beaucoup de travail, que c'est des choses qui doivent se planifier, que l'idéal, c'est pour chaque objectif de se mettre des petites tâches et de limiter ça dans le temps, simplement pour avoir une ligne de conduite, pas pour se mettre un stress incroyable, même si je vous le dis, ce sera par moments hyper stressant, mais pour pouvoir baliser ce chemin et encore une fois avoir une structure et faire en sorte que ce rêve ne reste pas quelque chose de complètement flou et flou. Nisrine, les erreurs sont faites pour apprendre, comme Claudia a dit aussi, repartir avec une nouvelle expérience. Tous les obstacles sont surmontables, il faut comprendre. Ici, on travaille toujours sur le mindset. Se dire, Nisrine, que si d'autres personnes y arrivent, moi aussi j'y arriverai. C'est quelque chose que vous vous êtes dit au début de votre parcours. Quand je parle début, pour vous, Nisrine, ça a commencé à quelques années, mais votre rêve, c'était en quelques mois. C'est pour ça que c'est important aussi à dire ça à nos auditeurs. Si les autres y arrivent, pourquoi pas moi ? Oui, clairement, clairement, c'est ce que je me suis dit. Au début, c'était pour m'en sortir de ma situation personnelle à l'époque. Et puis, quand j'ai commencé à me réaliser professionnellement, je me suis inspirée de certaines personnes, dont une particulière que je suivais sur les réseaux sociaux. Elle est très, très inspirante. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui témoigner comment moi je la voyais. Elle est avec un grand cœur qui a réalisé plein de choses, qui est partie de rien. Et c'est elle qui est d'ailleurs aussi, et je tiens à la remercier, qui est à l'origine de cette belle aventure que je suis en train de vivre avec Arabelle aussi. C'est Saïda Barkhani qui a lancé sa propre marque de sac à main. Babouche Fashion, et qui a aussi lancé sa propre marque pour tout ce qui est décoration d'intérieur. Et qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Et à chaque fois, je me disais, si elle a pu y arriver, je peux aussi y arriver. Et c'était vraiment une source d'inspiration. Et clairement, choisissez des personnes qui vous inspirent. Et j'avais aussi d'autres personnes, comme Mère Thérésa, comme Lady Di. Enfin bref, j'avais d'autres personnes qui m'inspiraient. Et n'hésitez pas à prendre même des personnes de votre entourage, soit de leur qualité, de leur compétence, de vous inspirer et d'en faire votre force, votre moteur, et même votre douleur en faire votre force. Saïda Barkhani, c'est bien ça. C'est une amie qu'on a en commun. C'est comme ça que je vous ai connue, c'est via elle. Vous, Saïda, Claudia, les autres femmes qu'on suit un peu sur les réseaux sociaux, qu'on voit se battre tous les jours. Et là, je choisis les mots. Se battre tous les jours, ne jamais croire que c'est très simple. Des fois, on a tendance à voir juste la partie qu'on voit. Enfin, le succès, on se dit, peut-être qu'il n'y a rien derrière. Il y a des pleurs, il y a des échecs, il y a des craintes, des peurs. Claudia aussi, femme forte, mais elle a aussi des craintes. Et des fois, elle dit, j'ai aussi des craintes, Claudia. Si vous permettez, vous allez commenter ce que j'ai dit, mais c'est juste après la pause. Mais je vais prendre ce message de Naïma. Bonjour Manel, je te souhaite bonnes vacances à toi. Et tes invités, vous êtes des superbes avec S. Superbes dames, j'ai appris beaucoup de choses avec vous. Merci Naïma aussi. Merci du fond du cœur, Naïma aussi. Elle a été là toute la saison. Merci du fond du cœur. Encore beaucoup de questions, mais on va se retrouver juste après la pause. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre dernier rendez-vous de la saison, je vous le dis, avec le cœur serré. Comment réaliser ses rêves et atteindre ses objectifs ? C'est le sujet d'aujourd'hui avec les deux magnifiques battantes, madame Claudia Jimenez et Nisrine Achak. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission. Même vos remarques, même vos interventions hors sujet. 0488 106 800, 0488 106 800. Alors, salam à vous, mesdames. Au début, ça me touche, parce que c'est très touchant ce qu'elle dit. Au début, je ne supportais pas ta voix, Manel. Et maintenant, je ne peux plus m'en passer. Tu as pris une place dans ma famille et tu as changé la vie de beaucoup de personnes. Avec tes superbes invités, toutes les émissions ont été magnifiques. et tu as eu beaucoup de respect et de considération pour les invités. Donc, la clé de la réussite. Donc, bravo à toi, Arachida. Merci du fond du cœur, Arachida. Ça me touche au plus profond de moi. Joli témoignage. Merci beaucoup. Merci, Nisrine. Merci, Claudia. Aujourd'hui, avec nous aussi, la magnifique fille de Claudia, qui a un très, très joli sourire, très, très calme, qui a réussi brillamment ses études. Vous êtes fière d'elle, Claudia ? Bien sûr, je suis extrêmement fière d'elle. Mais surtout, elle peut être extrêmement fière d'elle. Voilà, parce que c'est beaucoup de travail, de réussite, de zénitude. Beaucoup plus que sa maman. J'apprends beaucoup d'elle. Donc, elle peut être fière d'elle, oui. Et moi, je suis ravie pour elle, évidemment. Alors, Nisrine, toujours les yeux qui brillent, toujours très émue. Je savais que ça allait écrire l'émission difficile. Alors, Nisrine, trouver un objectif ou une vocation, ce n'est pas facile. On se cherche pendant des années. Des fois, on se cherche pendant 10, 15 ans. On enchaîne les boulots. Moi, c'était aussi mon cas. J'ai enchaîné les boulots pendant plusieurs années. Et là où j'allais, pour moi, ce n'était pas ma place. À chaque fois, je me disais, ce n'est pas ma place. Nisrine, comment trouver sa vocation ? Eh bien, vous pouvez vous faire aider. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a plein de magnifiques outils, justement, qui aident à trouver qui nous sommes, qui sommes nous, qu'est-ce qu'on a envie, quel est le sens de notre vie, quelle est notre mission de vie sur cette terre, et quel est le sens à donner pour se lever, justement, le matin. Et là, il y a plein, plein d'outils, comme le bilan de compétences, des outils de coaching, il y a des institutions de réorientation. Il y a plein, plein, plein de choses à mettre en place pour trouver, justement, sa place. Et rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Alors, Sana, sur Instagram, bonjour Menel. Merci pour toutes ces belles émissions. Vous faites que nous propulsez vers l'avant et nous boostez avec des bonnes énergies. À chaque fois que j'écoute votre émission, je me sens super bien. Des invités de grande qualité. Merci Sana, merci aussi pour mes invités. Merci Sati sur Instagram. Merci Ajar sur Instagram. Merci du fond du cœur. Merci aussi Atika, les messages fusent sur Instagram. Vous allez nous manquer, Atika aussi. Vous allez aussi me manquer. Alors, Claudia, c'est une discussion, une des discussions qu'on a eues plusieurs fois hors ligne, hors antenne, pardon. Est-ce qu'il faut aussi, Claudia, à certains moments, oublier l'argent ? Parce que notre plus grosse crainte quand on a envie de se lancer, c'est la difficulté financière. Vous et Nisrine aussi, vous vous êtes retrouvés seuls, maman, solo, avec un enfant. Est-ce qu'il faut vraiment, Claudia, laisser l'argent de côté pour se lancer ? À un moment, il va falloir, sauf si on en a beaucoup, à un moment, il va falloir oublier l'argent, oublier les factures, oublier en fait la peur de manquer d'argent, donc il y a une autre peur, et se lancer. Moi, je dirais même qu'avec le recul, c'est sans doute ces difficultés financières qui ont été le moteur du lancement. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, bon ben voilà, il faut quand même, on parlait de projection dans le futur, tout en vivant l'instant présent. C'est ça, c'est ne pas être bloqué forcément dans le présent non plus, et pas vivre au jour le jour, et se dire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire toute ma vie, et est-ce que ça va bloquer la mise en place de mon rêve futur, qui soit, peu importe lequel, ça peut être reprendre des études, et je vais même vous dire que moi j'ai reçu des personnes en coaching qui avaient des magnifiques projets, des rêves, et qui avaient beaucoup de moyens, et dont les moyens étaient carrément un point bloquant. C'est-à-dire que, on parlait de zone de confort, quand on est dans sa zone de confort, c'est extrêmement compliqué d'en sortir, parce qu'on passe toujours par un moment de peur et de crainte. Et donc, quand on est confortablement, voilà, quand on est dans un confort, dans une aisance financière, où ces gens que j'ai rencontrés avaient tout financièrement pour accélérer leur projet, étaient malgré tout bloqués. Et ils me disaient, voilà, je procrastine, je ne bouge pas, je n'arrive pas à trouver dans quel sens aller. Et en fait, ce qui bloquait, c'était vraiment de devoir mettre un coup dans ce confort matériel, et ils n'étaient pas prêts à ça. Donc voilà, ça peut être un moteur, ça peut être un frein quand on en a, mais en tout cas, il va falloir un moment faire, oui, faire fi de cette peur de manquer d'argent. Merci Claudia. Alors, Nisrine, j'ai une question de Rabab sur Instagram. Comment faire la différence entre la peur et ne pas vouloir quelque chose ? Mes sentiments sont mélangés. Je n'arrive pas à comprendre si c'est la peur ou ne pas vouloir. Donc elle parle de mariage, ne pas vouloir me marier. Sauter cette étape, ça peut être aussi, c'est le rêve de certaines personnes, se marier, tout simplement. Un rêve, ça peut être se marier, avoir des enfants, acheter une maison, construire une famille. Donc elle ne sait pas si c'est la peur ou si elle n'a pas envie. C'est une très, très bonne question. Déjà, qu'est-ce qu'elle ressent dans son corps ? Elle pourrait faire un body scan, c'est dire, tiens, qu'est-ce que je ressens dans mon corps ? C'est à quel niveau que je ressens quelque chose ? Et quand je me vois avec cette personne, c'est quoi que je ressens ? Quelle est l'émotion ? Est-ce que c'est vraiment de la peur ou est-ce que c'est de la crainte ? Ressentir de la peur, c'est tout à fait normal. Peu importe le projet que vous allez entamer, même le projet de vie, de s'engager avec quelqu'un d'autre, c'est tout à fait normal. Le contraire m'inquiéterait, j'avouerais, mais c'est une très bonne chose d'avoir peur. Après, est-ce que c'est une peur qui est paralysante ou pas ? Là, elle doit se positionner, elle doit se poser les bonnes questions et de se dire, voilà, c'est quoi que je ressens ? Moi, je commencerais par là. C'est qu'est-ce que je ressens dans mon corps ? À quel niveau ? Qu'est-ce que ça me fait faire ? Est-ce que ça me paralyse ou pas ? Est-ce que j'arrive à me voir, à me projeter ? Il nous donne aussi beaucoup de réponses. Oui, il faut être très, très attentif. Il y a l'intuition, mais il y a aussi le corps. L'intuition. Oui, voilà, les ressentis, si je parlais, c'est les ressentis qui vont avec l'émotion, parce qu'avoir peur, c'est une émotion, et ça peut être une émotion positive qui nous met dans l'action. Ne pas avoir envie, ce n'est pas une émotion. C'est quelque chose qu'on va... On peut ne pas avoir envie d'avoir peur. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut juste se bloquer parce qu'on sent de la peur et inconsciemment, pour ne pas l'affronter et savoir ce qui nous fait peur, on peut se dire, tiens, il me semble que je n'ai pas envie. Or, c'est peut-être pas envie d'avoir peur et d'affronter cette peur et d'aller de l'avant. Donc voilà, le conseil de Nisrine, je rejoins tout à fait, c'est se poser les bonnes questions, son ressenti, le body scan et voir ce qui bloque. Se poser les bonnes questions, Claudia, Nisrine, écouter son corps. Superbe. suggestion. Alors, Chamely Loubna, merci, Manel, pour cette superbe... Nisrine, elle a le sourire, je crois que vous la connaissez. Oui, c'est mon amie d'enfance qui m'aide énormément en plus dans ce projet, dans ce magnifique projet. Donc moi aussi, je l'embrasse très très fort. Moi aussi, je vous embrasse Loubna, donc elle vous passe le bonjour à vous deux, même à vous, même à vous, Alors, j'ai aussi Hind qui était là aussi presque toute la saison Hind. elle dit, grâce à vous, ma matinée, au travail passe très vite. Merci Hind, merci, merci, merci d'avoir été là. Alors, on parle beaucoup de sortir de sa zone de confort, c'est aussi un terme, moi que je dirais, à la mode, comme le mindset, sortir de sa zone de confort un peu partout, on en parle partout. est-ce qu'il faut vraiment, vraiment sortir de cette zone de confort où on peut réaliser nos rêves tout en restant tranquille, on va dire ? Déjà, il faudrait définir c'est quoi une zone de confort ? Une zone de confort, normalement, ce sont des habitudes et des zomatismes qu'on a automatiquement, tous les jours. Donc, ça nous rassure, ça nous donne aussi une certaine productivité parce qu'on n'est pas là tous les jours à se poser mille et une questions, à se remettre en question. Le souci, c'est qu'à un moment donné, cette zone de confort, elle nous limite, elle nous empêche d'évoluer, elle nous empêche d'aller découvrir ce qui se cache ailleurs et souvent, il y a plein de pépites de trésors à découvrir ailleurs. Donc, c'est ça et qu'est-ce que... comment sortir de sa zone de confort ? Il y a mille et une choses qui peuvent être mises en place, dont travailler son mindset, comme vous l'avez dit au début de l'émission, mais aussi, de lister, je dirais la première chose, c'est lister tous les motifs de résistance de frein, de peur, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, qu'est-ce qui m'empêche de sortir de cette zone, qu'est-ce qui me fait rater les belles opportunités. Et aussi, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin comme compétence, suivre une formation, se faire accompagner, c'est aussi sortir de cette zone de confort. Claudia, j'aurais une question pour vous par rapport à la prise de risque et l'inconscience. J'ai aussi, pendant longtemps confondu, la prise de risque et l'inconscience. Avant de prendre la pause, je vais lire ce message de madame Awatef Tahere, coach holistique en nutrition et nutrithérapie, que j'ai déjà reçu plusieurs fois dans cette émission. Coucou Manel, coucou mesdames, oui, vous allez nous manquer. Mon message pour tous, pour tous et surtout aux femmes. Si vous ne vous sentez pas à votre place, n'ayez pas peur de changer, mais faites-vous accompagner, ça vous facilitera les choses. Alors, coach Awatef, je lui ai déjà demandé de venir témoigner parce qu'elle dit, moi perso, dix ans auparavant, j'étais mère au foyer après avoir travaillé, elle va dire, au temps couvrière et aussi après, par la suite, employé administratif et élément en coach holistique en nutrition et nutrithérapie. Elle a beaucoup de succès. Elle est aussi venue ici le premier jour à la radio et elle n'était pas, elle ne se sentait pas bien aussi parce que c'était son premier direct. Très timide en deux, trois passages. Moi, je voyais une experte en direct qu'elle a fait la radio pendant 30 ans, 30 ans, pardon. Je vous félicite à Coach Awatef Tahiri que vous pouvez aussi suivre sur Instagram. Claudia Jimenez aussi, elle est taguée sur les stories Arabel Instagram, sur Arabel, Nisrine Achak aussi. Claudia, la prise de risque et l'inconscience, votre réponse, ça va être juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabel. Bien-être, 9h-10h, Arabel Bien-être avec Manel sur Arabel. Et on se retrouve pour notre dernier rendez-vous de la saison. Comment réaliser ses rêves et atteindre ses objectifs avec Madame Claudia Jimenez, coach, consultante et formatrice spécialiste du bien-être au travail. Aussi, Madame Nisrine Achak, coach, consultante et formatrice. Et les deux, on va dire, c'est la première fois que je le dis, qui sont devenus mes meilleurs amis. Alors, je rappelle à mes auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488-106-800-SATI sur Instagram. Manel, elle dit, merci beaucoup, j'ai beaucoup changé doucement, mais sûrement, grâce avec toi, elle dit, et tes invités. Juste, waouh, merci du fond du cœur, merci très chers auditeurs. Alors, Claudia, les auditeurs le savent, ils vous suivent un peu sur les stories d'Arabel sur Instagram, ils savent que vous dansez beaucoup, Claudia. Et quand Claudia danse, elle danse. Nicez-nous aussi, quand elle danse, elle danse, elle ne fait pas semblant. Alors, j'ai une auditrice d'Algérie, c'est le 213, elle dit, bonjour, c'est la danse de Madame Claudia qui va me manquer le plus. Elle dit, lol, Manel, vous êtes la meilleure, je vous adore, je vous adore, merci du fond du cœur. Alors, Claudia, comme je vous ai dit avant la pause, je confondais la prise de risque et l'inconscience. C'est quoi la différence, Claudia ? Alors, on met une réponse très courte et je vais essayer d'être explicite et très courte. Quand on est dans la prise de risque, on est dans le conscient, c'est-à-dire qu'on prend des risques, on va les mitiger et on est conscient de ce à quoi on va faire face. Quand on est, quand c'est inconscient, on est dans le danger, on n'est pas dans la prise de risque, c'est-à-dire qu'on est inconscient de ce qui va arriver, on est face à un danger, tandis que prendre des risques, d'ailleurs le mot le dit, c'est les prendre, ce n'est pas être confronté à quelque chose qui arrive subitement. Si ça répond à votre question, c'est vraiment la différence entre le danger et la prise de risque. Ici, vous dites aussi tout le temps qu'il faut parler de ses rêves aux bonnes personnes, pas à n'importe qui. Mais si j'en parle, par exemple, et qu'on me dit mais c'est fou, c'est là où je dois me dire c'est exactement ça qu'il faut faire ? Oui, je pense qu'à ce moment-là, si on vous dit c'est complètement fou, l'idée c'est de répondre oui, effectivement, c'est complètement fou. Mais plus sérieusement, c'est vraiment de, on ne peut que soi-même faire l'analyse ou le faire avec des experts, je ne sais pas, en fonction du projet, faites-le avec des experts, mais ce que les gens autour vont vous dire, prenez-le comme des messages bienveillants quand ils le sont, ça va vous faire réfléchir, mais pas pour des acquis, parce que qu'est-ce que ça veut dire, c'est fou. Oui, moi je souhaite à tout le monde d'avoir des rêves fous, donc effectivement, voilà, ça peut être fou. C'est une question à vous deux, je vais demander à Nisrine de répondre au premier lieu, puis à Claudia. Je me fais accompagner par Nisrine, soit je m'inscris à son académie, soit je la prends comme coach. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter ? Alors ici, vous avez parlé longtemps dans cette émission, Nisrine, on a même fait des émissions sur l'acceptation de soi. Qu'est-ce que vous pouvez aussi m'apporter si je viens pour être accompagnée par vous, Nisrine ? Eh bien, tout un processus professionnel et personnel par rapport aux outils et techniques qui pourront justement vous faire évoluer et travailler sur vos problématiques. Et essentiellement, dans l'académie, pourquoi ? Parce que l'académie, justement, propose des certifications, un cursus professionnel, justement, avec des outils et techniques que pour toute personne qui a envie, par exemple, de faire du coaching son métier. et justement, il y a plein de choses qui sont mises en place dans cette académie, mais aussi dans le cadre du coaching, mais plus en académie. Tout un programme continu d'acquisition et de renforcement justement de votre expertise dans le domaine du coaching. Un processus où nous parcourons les fondamentaux du coaching, les outils, les techniques, la posture du coach, la gestion des émotions, la connaissance de soi. C'est vraiment d'évoluer, c'est se recentrer sur soi pour voir qu'est-ce que je peux en tirer pour mieux évoluer, pour encore plus développer mes compétences, mes connaissances et aller plus loin tant dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Ça, c'était se faire accompagner par Nysine avant de répondre, Claudia, se faire accompagner par Claudia. Qu'est-ce que Claudia Rimenes pourrait m'apporter ? Je vais lire cet SMS. Merci Arabelle pour cette belle émission. Alors oui, c'est vrai, merci Arabelle parce que moi aussi quand je suis arrivée ici le lundi, 31 août 2020. Arabelle aussi m'a fait aussi confiance parce que moi, je venais d'une autre radio où je n'avais jamais fait de direct. Je suis venue avec, on va dire, un petit bagage et l'expérience du direct, c'était ma première ici à Arabelle. Donc, je tiens à remercier toute la direction d'Arabelle, tous mes collègues, un par un, de m'avoir fait confiance. J'avais fait une nuit blanche ce jour-là, je n'ai pas dormi parce que je me suis dit je suis incapable de prendre le micro. Parce que vous avez évalué les risques ? Oui, justement, je me suis dit je suis incapable de prendre le micro et de tenir une émission d'une heure et je me suis fixé un challenge, c'est de recevoir des personnes qui me ressemblent, des personnes vraies, authentiques, qui sont là pour donner sans rien attendre en contrepartie. Donc, j'ai sélectionné, vraiment, j'ai pris le temps de sélectionner chaque invité aussi pour inspirer, c'est très important d'inspirer, de ne pas être tout le temps dans la théorie. Donc, merci très chers auditeurs, merci Arabelle, merci mes collègues. Claudia, venir chez vous pour être accompagnée, qu'est-ce que Claudia Jimenez pourrait m'apporter ? Alors, d'abord, je veux rebondir sur les remerciements parce qu'à un moment, vous allez me dire, il ne reste que 20 secondes. Moi aussi, je voudrais quand même parce que c'est très important de prendre le temps de vous remercier pour cette opportunité, Manel, pour ces différentes invitations, c'était un réel plaisir, une belle rencontre et au-delà de ça, j'ai aussi beaucoup appris et donc les auditeurs aussi. Donc, je tenais à faire ces remerciements avant que le temps ne soit compté. Mais donc, qu'est-ce que moi, je peux vous apporter dans l'accompagnement ? Différentes choses parce que donc, comme vous le répétez quand vous me présentez, il y a une partie de conseil où c'est vraiment là avec une équipe où je travaille en entreprise sur l'accompagnement des entreprises, des équipes et des personnes sur tout ce qui est projet de transformation, gestion du changement, que ce soit des transformations organisationnelles, stratégiques, d'excellence opérationnelle, sur des transformations digitales, donc vraiment amener les gens et l'organisation d'un point A à un point B dans les meilleures circonstances possibles. Ça, c'est pour la partie conseil. Au niveau du coaching, alors bien sûr, le coaching en entreprise, mais aussi le coaching, le coaching individuel. Comme l'a dit Nisrine, sa définition du coaching, c'est cet apport de questionnement, de questionnologie, d'écoute de la personne pour la guider sur son chemin et l'amener à trouver ses propres solutions. À côté de ça, je suis aussi hypnothérapeute, donc je mélange les techniques de coaching et d'hypnothérapie quand ça s'avère nécessaire et ou utile. Et puis, il y a tout ce qui est formation, avec des formations en entreprise à nouveau pour obtenir l'excellence opérationnelle, donc des formations sur la gestion de projet, la gestion du temps, la gestion des équipes et ensuite l'académie, donc maintenant à Casablanca qui ouvre avec les programmes, comme je vous ai dit, école de neurosciences, école de PNL, master en coaching et en leadership transformationnel et RSE avec de belles collaborations de partenariats de professeurs en Belgique et au Maroc et on va monter une super communauté d'apprenants avec des échanges et une spécificité qui est celle d'avoir un apprentissage axé sur le coaching pour très vite acquérir les compétences et d'accompagner aussi les gens individuellement d'être présents. Merci Claudia Jimenez. Alors Rachida, la suite logique est que toi aussi Manel, tu évolues et que tu réalises aussi tes rêves, mais s'il te plaît, inclue-nous tes auditeurs dans tes rêves ne nous oublie pas, on ne peut plus se passer de ta présence et en tout cas personne ne pourra te remplacer ou t'égaler Rachida. Merci, 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 merci Rachida. Nisrine, vos projets pour... Il faut me reprendre là parce que je ne pourrais pas parler, je suis très aimée. Alors Nisrine, vos projets pour ces vacances s'il vous plaît. Avant de parler de mes projets, je vais faire aussi comme Claudia parce que c'est super important la gratitude de te dire merci aussi, de vous dire merci à toi Manel pour toutes ces invitations, pour ces agréables moments passés avec toi et moi aussi je n'avais jamais fait de direct avant d'atterrir dans ton studio donc merci infiniment pour tous tes petits conseils, tes petites astuces. Merci aux éditeurs, aux éditrices qui ont répondu présents à chaque fois que j'ai été là. Merci à Claudia pour cette belle aventure et cette belle opportunité justement pour aller former au Maroc. Je suis très très heureuse et honorée de pouvoir justement aller former au Maroc pour tout ce qui est parcours coaching. Et donc moi pour le programme pour mes vacances, je bafouille aussi, je suis un peu émue, ça sera aussi de continuer à mettre en place pour que tout soit prêt pour l'ouverture de l'académie au mois de septembre. Un voyage en tout cas puisqu'on part là... Vous voyagez ensemble ? Oui, on part au mois de juillet pour continuer à mettre les choses en place. On peut se connecter sur les réseaux sociaux soit sur Facebook ou sur Instagram. Demandez plus d'informations à Nisrine ou à Claudia Jimenez. S'inscrire à l'académie de Nisrine ou s'inscrire à l'école de... On mettra peut-être les liens vers les sites internet si vous voulez bien. Merci très chers auditeurs. Merci, 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 merci. Merci la planète entière. Merci l'univers. Merci Dieu. Merci Arabelle. Merci mes invités. Tous mes invités. Tous celles et ceux que j'ai reçus dans cette émission. Merci aussi à la fille de Claudia Jimenez qui était avec nous pour cette dernière... Lousse, vous savez, ça veut dire lumière. Lousse, lumière, magnifique. Merci pour la plante. Elle m'a offert une magnifique plante. Merci du fond du cœur. Alors, pour la dernière fois de la saison, je vais vous dire merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamine. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous lundi 30 août sur Arabelle. Arabelle Bien-être 9h-10h Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.